Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien. Je vais aujourd'hui vous présenter le SV2 qui est le remplaçant du SV1. Il y a 4 modèles, 2 modèles non amplifiés et 2 modèles amplifiés comme celui-ci. Bien sûr, 88 notes ou 73 notes en clavier lourd. Il y a à l'intérieur plus de favoris, 8 favoris sur le SV1, 64 aujourd'hui sur le SV2. Les échantillons sont tirés du chronos, échantillons de piano, de piano électrique, violon, vous allez voir plus de polyphonie, vous avez une façade beaucoup plus simple, rapide d'accès. Allez, écoutons maintenant les sonorités. Comme sur le SV1, vous allez retrouver la même ergonomie avec tous les réglages sur la face avant en accès direct, comme l'égalisation 3 bandes, les effets et le simulateur d'ampli avec sa lampe. Retrouvez sur le SV2 une multitude de pianos acoustiques reconnus dans le monde entier. La version S vous offre une amplification de 2 x 15 watts stéréo que vous pouvez facilement désactiver par un switch en face arrière. Directement accessible sur la face avant, le SV2 intègre une section pré-FX, comme le vibrato, le trémolo, etc. Deux potentiomètres vous permettent de doser l'intensité et la vitesse de l'effet. Pour cet exemple, nous allons rajouter l'effet Vox Wahwah, que vous pouvez aussi contrôler au pied avec une pédale. Nous pouvons aussi ajouter des modélisations d'amplis. De nombreux types d'amplis sont disponibles, comme par exemple le Vox A730, avec son réglage Drive. Les potentiomètres d'égalisation ont une deuxième fonction. A l'aide du bouton fonction, les trois potentiomètres vous permettent de gérer les volumes des sonorités en mode layer ou en mode split. Pour aller plus loin dans vos réglages, vous pouvez brancher un ordinateur pour utiliser l'application SV2 Editor. Là, pour l'instant, j'ai un son de piano électrique seul. Je veux par exemple rajouter une basse sur une partie gauche de mon clavier en mode split. J'active le mode layer split en bas et je choisis ma sonorité dans le menu parmi les sons classés par famille. Et là, je choisis à droite d'utiliser le son en mode split. De retour sur l'application, je peux modifier le point de split. Pour cet exemple, j'ai choisi Fa dièse. L'application SV2 Editor vous permet également de peaufiner vos effets avec des réglages avancés. Retrouvez un onglet global et un onglet backup pour gérer vos sauvegardes et les transvaser dans le SV2. Pour terminer cette présentation, écoutons la banque aux heures qui réunit les sons d'orgue, classiques, variétés de jazz, les violons, des cuivres, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501